Chers amis, bonjour. Avec Henri Dubac, nous continuons et vous proposons une réflexion sur la foi en Dieu et la foi à l'Église. C'est Henri Dubac qui fait cette distinction en nous parlant d'un côté, d'une foi en Dieu. La foi en Dieu, pour Henri Dubac, c'est une adhésion intime, intérieure à quelqu'un, et donc va être propre à qualifier notre relation, cette relation que nous avons avec Dieu. De l'autre côté, pour Henri Dubac, il y a la foi à l'Église, qui ici va être une foi à l'existence de l'Église, à sa réalité surnaturelle. Henri Dubac trouve cette distinction dans le crédo. Il nous rappelle que le crédo a une structure ternaire. Nous croyons en Dieu le Père, créateur, en son Fils qui est rédempteur, qui nous sauve, et nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous sanctifie, qui nous rend saints. Et c'est Henri Dubac qui nous fait remarquer que l'Église apparaît à la suite de l'Esprit Saint, et que l'Église ici va apparaître comme étant le lieu où on reçoit les dons de l'Esprit Saint. Notre foi étant l'Esprit Saint qui est Dieu, qui est divin, et une foi à l'Église, à la Sainte Église catholique, lieu où nous recevons les dons de l'Esprit Saint, qui sont mentionnés aussi par la suite, disons, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, toutes conséquences qui viennent justement de cette réception de l'Esprit Saint que nous avons au sein de l'Église. Ici, cette distinction, où Henri Dubac réserve à Dieu l'honneur d'une foi en, une foi en qui va montrer cette relation intime que nous avons à son égard, se retrouve chez Marie de l'Incarnation. Donc, je cite, Marie de l'Incarnation qui nous dit, « Je crois en Dieu » ne signifie pas seulement croire à son existence, mais de manière à lui donner notre affection. Il y a comme un surplus. Tandis que lorsque nous disons « croire à », cela signifie que nous croyons avant tout à l'existence. Henri Dubac termine ce point en distinguant avec Saint Augustin « Le fait de croire à l'existence d'une chose, croire qu'une chose existe, credere deum, croire à l'autorité, à la vérité d'une parole, credere deo, et la foi en Dieu, qui est une adhésion intime, intérieure, et ici qui sera credere in deum. » Amen. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501